On est aujourd'hui le 34e jour dans le compte du Homer. 19 dans le mois d'hier. 34 en hébreu, ceux-là qu'ils aiment les valeurs numériques, c'est l'aide. Voilà, c'est pour ça, nous aussi, Mazal Tov, on a nouveau écran LED qui permet, si Dieu veut, à diffuser plus des messages de Torah, mais moins de consommer des papiers. Ça, c'était jusqu'à hier. Et surtout, je crois qu'on peut profiter de prendre ce message tout de suite après l'Akba Homer. On va appeler ce jour l'aide la Homer. Bon, l'aide, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est la paracha de cette semaine. Dieu n'a pas choisi la plus grande montagne pour donner la Torah. Il y en a beaucoup qui croient qu'il faut être quelqu'un de grand, puissant, investir beaucoup pour partager de la lumière. Pas du tout. Dieu a choisi la montagne, justement, la plus petite, la plus modeste. Comme ça, il n'y a pas besoin beaucoup d'efforts pour monter à cette montagne-là et pouvoir acquérir, je crois qu'on dit comme ça en français, la Torah. Mais le message, jusqu'à la fin de semaine, on est dans une semaine qui s'appelle en hébreu Hod. On a compris en français, on m'avait dit splendeur, mais Hod, ça vient du mot modé. Je suis reconnaissant, je remercie. Bien sûr que si je remercie Dieu, alors je vais faire les choses pas normales. Je vais le faire en hébreu, on dit Mehouda, d'une manière beaucoup plus splendeur. Mais c'est aussi autour de nous de savoir toujours reconnaître, remercier, donc se plier. Je me rappelle une histoire dans le Talmud qu'on a étudié à Palantananda Fayomi, et je crois que c'est le message du LED. C'est Rabi Abaou, Sota, page 40. Rabi Abaou, un jour, si vous êtes à Césarée et vous êtes au bord de la plage, c'est le seul rabbin au monde qui est enterré au bord de la plage, dans le rocher, dans Césarée, juste à côté des ruines de Césarée, il cherchait Rabi Abaou. Et l'histoire à lui de Talmud était le grand rabbin. On remonte à 1800 ans en arrière de la région de Césarée. Et un jour, sa femme, elle dit, tu sais, tout ce qui parle sur toi dans la ville, parce qu'il était âgé et il pouvait pas faire le cours, on l'écoutait à peine. Donc il avait un élève qui faisait le haut-parleur. Alors, il écoutait le rabbin et il partageait les messages. Et la femme du grand rabbin, elle arrive en pleurs et dit, tu sais, qu'est-ce qu'il raconte ton élève dans toute la ville ? Qu'il fait soi-disant de t'écouter, pour pas te vexer, mais c'est son propre discours qu'il est en train de faire à tout le monde. Le rabbin, tout de suite, quelle réaction ? C'est une réaction, c'est ça le LED. Qu'est-ce qu'il a répondu, le rabbin, à sa femme ? Tant qu'il parle de Torah, on travaille les deux chez le même patron, que ça sort de ma bouche ou qu'il raconte des choses à lui, tant que c'est pour diffuser la lumière de Dieu, la Torah de Dieu. Et je crois que c'est le message aussi pour nous, Rabotai, cette semaine, de savoir, ça veut dire quoi d'être comme des lettres ? Des fois, il y a des gens que tu peux les éclairer, tu peux les aider, tu peux les remonter, mais tu vas dire, ça va m'épuiser, ça va me prendre de temps, ça va être... Le but de sortir de l'orgueil et de peut-être rentrer un petit peu dans la porte de modestie, c'est de savoir que même si ça prend des efforts, vas-y, éclaire-le, parce que la vérité, ça prend pas beaucoup d'efforts. La Torah, elle est considérée comment ? Comme une bougie, tu peux allumer avec un milliard de bougies, ça enlève la force de la première bougie ? Pas du tout. Alors à nous d'essayer d'éclairer dans notre entourage, et on sera comme des LED qu'on va pouvoir éclairer tous autour de nous, sans beaucoup consommer ou avoir de énergie qui va être moins forte. Bonne journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !